Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de l'AVDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de l'AVDCongo de ce jeudi 13 septembre 2018 au micro d'Onukayembe de Pinyoké City. Au sommaire de la revue de presse 1. Opposition à Bruxelles, ils ont fait une nouvelle déclaration qui ne résout pas le problème de fonds auquel ils sont affrontés. 2. Communiqué du gouvernement, la RDC dit non à toute ingérence étrangère. Et enfin, nous parlerons de la conférence minière de Coloésie. Et maintenant, passons aux détails. 1. Opposition à Bruxelles, ils ont fait une nouvelle déclaration qui ne résout pas le problème de fonds auquel ils sont confrontés. RFI, titre. Boycott, candidat unique. 2. Les chefs de l'opposition congolaise ne tranchent pas. Les six figures de l'opposition congolaise Antipas Mboussa, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere, Moïse Katumbi et Adolphe Mouzito et Felix Tshisekedi se sont réunis à Bruxelles pour tenter d'élaborer une stratégie commune en vue des élections de fin d'année. Un front commun qui, pour le moment, se limite à la critique du processus électoral comme il y a déjà un mois. Une nouvelle fois ce mercredi, l'opposition dit son refus de la machine à voter, demander la libération des détenus politiques et appeler aussi à ce que le fichier électoral soit débarrassé des électeurs enregistrés sans empreinte digitale. Pour l'opposition, ces 6 à 10 millions de personnes sont des potentiels électeurs fictifs et elles craignent que leur voix ne serve afin de gagner le candidat du pouvoir. Mais ces exigences, les leaders de l'opposition les avaient déjà formulées il y a un mois à Kinshasa. Cette nouvelle déclaration ne résout donc pas le problème de fond auquel ils sont confrontés. Vu les problèmes qu'ils dénoncent, faut-il continuer à participer au processus électoral ou les boycotter ? Hier, les 6 leaders de l'opposition ont refusé de trancher. Ils ont listé leurs conditions pour de bonnes élections, 9 mesures au total, mais se défendent de vouloir un nouveau report de scrutin. Idem sur la candidature unique de l'opposition. Tous disent vouloir attendre la publication de la liste définitive de candidats le 19 septembre avant de faire leur choix. Il ne suffit pas de désigner un candidat commun, encore faut-il qu'on obtienne de bonnes élections, a déclaré à RFI l'ancien premier ministre Adolphe Muzito, dont la candidature a été invalidée. Nous avons deux fronts pour faire pression et obtenir de bonnes perspectives pour être sûr que notre candidat va gagner, sinon il se fera bouffer par la machine à voter et par le fichier électoral. En réalité, la méfiance, les incertitudes sur les stratégies individuelles et les égaux de différents candidats, laisse toujours planer les doutes sur leur capacité de s'unir derrière un homme. En attendant, il continue à mettre la pression sur Kinshasa. Lundi, les six figures de l'opposition prévoient de se rendre en Afrique du Sud, avec comme objectif de décrocher le soutien de la Communauté de développement de l'Afrique australe sur l'amélioration du processus électoral. De son côté, dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le gouvernement congolais démaît toute velléité d'ouvrir un nouveau dialogue avec l'opposition politique et met en garde la communauté internationale contre toute déclaration intempestive allant dans ce sens, rapporte Radio France Internationale. 2. Communiqué du gouvernement. La RDC dit non à toute ingérence étrangère. Dans un communiqué de mise au point publié ce mercredi 12 septembre et signé par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Léonard Chaukitundu, la République démocratique du Congo dit non à toute forme d'ingérence à propos du processus électoral en RDC. Kinshasa fait sans nul doute allusion au Didier Renders qui a été à Pretoria. Lusaka est bientôt à Brazzaville pour parler du processus électoral en RDC sans la RDC. Pour paraphraser le porte-parole du gouvernement Lambert Mende fait remarquer Mediacongo.net. A ce propos, 7 sur 7.CD nous apprend que, Après l'Angola, la Belgique et le Congo ont évoqué les élections en RDC. Nous souhaitons qu'il y ait un processus ouvert, transparent et inclusif, a dit Didier Renders. Après l'étape Angola, le vice-premier ministre belge des Affaires étrangères, Didier Renders, était reçu mercredi 12 septembre dernier par le président congolais Denis Sosungueso à Brazzaville. Au cours de leurs échanges, les deux personnalités ont aussi évoqué le processus électoral en cours en RDC. Cela nous a permis de faire un tour d'horizon de la situation en Afrique centrale. Bien entendu, je pense aux Burundi et aux élections qui devraient se préparer de manière inclusive, ouverte, transparente pour le 23 décembre prochain en RDC, a indiqué le ministre belge des Affaires étrangères. Pour la Belgique et la République du Congo, il est impérieux d'organiser des élections qui soient réellement inclusives en RDC, à en croire le ministre belge. Il y a déjà deux ans maintenant qui se sont écoulés depuis la date normale des élections en 2016 et nous souhaitons vraiment qu'il y ait un processus ouvert, transparent, inclusif, où on peut faire en sorte que les citoyens congolais puissent s'exprimer et choisir leur futur dirigeant à déclarer Didier Renders à l'issue de leur entretien. Tout en reconnaissant qu'il y a eu des étapes qui ont été franchies dans le processus électoral congolais, les deux pays ont manifesté leur désir que cela se poursuive avec la région, les acteurs internationaux, mais surtout avec les Congolais eux-mêmes. Le vice-premier ministre belge des Affaires étrangères, Didier Renders, était également en Afrique du Sud, où il avait été accueilli par Thabo Mbeki. Enfin, point 3. Parlons conférences minières de Colwesi Mediacongo.net annonce que « La société civile déplore le manque d'organisations et tient un forum parallèle ». La Sado, la Likoko, Afri Ocho et d'autres organisations de la société civile, et voient dans les secteurs des ressources naturelles en RDC, ont publié un communiqué conjoint ce mercredi 12 septembre, dans lequel ils se disent déçus de l'organisation de la conférence minières qui se tient du 12 au 14 septembre à Colwesi, chef lieu de la province du Lualaba, en présence du président de la République, Joseph Kabila. Nous saisissons cette occasion pour exprimer notre déception et désaccord. Quant à l'organisation chaotique de la conférence minière et du désordre observé dans l'arregistrement des délégués de la société civile nationale, qui a abouti à leur exclusion pour des raisons inavouées, déclarent ces organisations signataires. Pour ce dernier, il s'agit d'un obstacle à leur participation au débat sur la gouvernance des ressources minières en République démocratique du Congo. En réaction, ils tiennent une conférence parallèle du 13 au 14 septembre, toujours à Colwesi. Selon l'agence congolaise de presse, dans son discours d'orientation des travaux de cette conférence minière placée sous le thème « L'exploitation minière en RDC face aux impératifs du développement durable des zones productrices, apports, rôles et responsabilités de l'État, de l'industrie minière, de l'association civile et des communautés locales dans une synergie transparente », le chef de l'État a exigé la mise en œuvre effective du nouveau code minier et a demandé au premier ministre, ainsi qu'aux membres de son gouvernement, de veiller à l'applicabilité de ce code, indique cette agence. « A ses propos, il a promis un appui à la GECAMINE et à d'autres entreprises du pays, pour améliorer les conditions de vie de leurs travailleurs respectifs », écrit l'agence congolaise de presse. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe de Pinocchi City, pour les comptes de la radio-télévision en ligne, la voix de la démocratie congolaise panorama d'Afrique. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada